Bon allez, Bezrat Hashem Bezrat Hashem, en particulier pour les deux petites, Shira et Sara, B'not Keren Bezrat Hashem, Shirel et Sara, B'not Keren Voilà, avec l'aide de Dieu Donc, on voit, soit on fait un cours un peu particulier, on est à Nathania Vous savez où est-ce qu'on est, mais ils nous regardent en direct sur internet Donc on leur dit à chaque fois Bezrat Hashem, c'est pour leur montrer que je suis un garçon poli Là on m'invite, je viens Donc n'hésitez pas à m'inviter pour venir donner des cours, Bezrat Hashem Donc on voit, on va faire un cours un peu particulier Comment, c'est conseil et astuce pour une bonne Parnassa Hein ? C'est intéressant Voilà, donc Baruch Hashem, il y a trois grands tubes dans les cours de Torah Je vous explique, quand un rabbin il débarque quelque part et qu'il a besoin de se faire connaître Il va vous faire un cours, soit sur l'Ainara, d'accord ? Soit sur l'interprétation des rêves, soit sur la Parnassa Les trois ça marche C'est les trois grands tubes D'accord ? Voilà, c'est le tiercé gagnant, entre guillemets, dans les cours de Torah On est sûr que les gens, ça va les intéresser Bezrat Hashem Mais c'est des sujets qui sont importants d'aborder, quoi qu'il arrive Et c'est important de les connaître On se rend compte de la grandeur de la Torah A travers tous ces enseignements Et en particulier sur les enseignements qui concernent ces sujets-là Donc nous on va voir ce soir, d'accord ? Un cours sur la Parnassa Alors bien sûr l'argent, ça occupe une presse centrale dans notre existence Importante, d'accord ? C'est le nerf de la guerre C'est parfois... Je m'occupe beaucoup de Shlombayit Donc je collabore avec les tribunaux en Israël On m'envoie beaucoup de coupes pour des expertises, pour des médiations, pour des thérapies de couple On dirait pas comme ça Ou HaShem Et tout simplement On voit que très souvent l'argent c'est un sujet qui appelle de nombreux différents Entre deux amis, des associés, des collaborateurs Un mari et sa femme Les parents et les enfants Et après les enfants et les parents Parce que quand ils sont petits c'est les parents et les enfants Mais après quand les parents sont vieux des fois c'est les enfants et les parents Il y a un proverbe judo-arabe qui dit que Un parent il peut nourrir dix enfants Mais dix enfants ils peuvent avoir du mal à nourrir un seul parent C'est intéressant Donc on voit Bahou HaShem Que On voit que l'argent en hébreu on appelle ça mamon D'accord ? Mamon, mimoun, maimon Ça veut dire enseigner, ça veut dire utiliser C'est pas un lachon d'argent En réalité Ça veut dire que l'argent qu'on a sert à agir Et on va voir par cela qu'il y a deux dimensions dans l'argent Il y a une dimension matérielle Celle à laquelle tout le monde a une relation Mais il y a aussi une dimension qui est extrêmement importante dans l'argent Il y a une dimension spirituelle Ce qui veut dire pourquoi je gagne de l'argent A quoi me sert cet argent Pourquoi Dieu a créé un monde avec ce besoin d'échanges Quand on regarde l'histoire des échanges commerciaux Que ce soit à l'époque du troc Ou avant même le troc Il y avait toujours besoin d'échanger Donnant, donnant D'accord ? Avec le temps on a créé des monnaies Des devises par pays Il y a des devises qui ont disparu Des devises qui reviennent Aujourd'hui il y a des devises électroniques Ça va dans tous les sens Il y a eu le bitcoin à un moment donné Après le bitcoin il a baissé Aujourd'hui le bitcoin il remonte On sait plus où est-ce qu'on va ? Hein ? C'est vrai ou pas ? Il y a des pays dans le monde où est-ce qu'il paraît On pourrait acheter des biens en bitcoin C'est extraordinaire Donc on voit aujourd'hui que les monnaies, l'argent C'est une folie Et c'est très subjectif en réalité Parce que quand on y réfléchit bien après tout C'est que quand on a de l'argent matériel Aujourd'hui les pièces elles sont même plus en argent Elles sont en métal Et les billets c'est du papier Vous voyez ? C'est quoi ? Donc quelle valeur ça a ? Ça a un besoin d'échange Mais il y a une dimension matérielle La valeur qu'on accorde à une monnaie Mais il y a aussi surtout une dimension spirituelle La valeur que moi je donne à cet argent dans mon foyer Il faut que j'ai une approche en tant qu'être humain Plus spirituelle que matérielle par rapport à l'argent C'est profond et c'est pas profond ce que je viens de dire C'est à dire idiot Mais à ce qui paraît c'est intelligent On va voir pourquoi Bezra Tachem On voit que l'argent ça va avoir une influence sur notre psychisme Sur notre santé Sur notre spiritualité Sur notre intellect On voit très souvent que des gens qui ont plus d'argent Bah des fois Ils vont être plus facilement épanouis dans leur vie Et parfois c'est l'argent qui va leur empoisonner leur vie Il y a pas de règle en réalité par rapport à l'argent On a ceux qui sont riches Et l'argent ça leur fournit beaucoup de soucis Il y a ceux qui sont riches et qui sont très heureux avec de l'argent Il y a ceux qui sont pauvres Et parce qu'ils ont pas d'argent c'est un souci Il y en a d'autres qui sont pauvres et heureusement pour eux Parce que comme ça au moins ils sont heureux Ça peut paraître fou Donc c'est relatif à chacun Raison pour laquelle on dit qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui gère la Parnassah de chacun Il gère la Parnassah de chaque être humain dans ce monde Pourquoi ? Parce qu'il sait ce dont chacun a réellement besoin Maintenant si toi tu commences à vouloir désirer des choses Dont Dieu n'estime pas que tu as un véritable besoin C'est là que tu vas te commencer à te rentrer dans tes problèmes Parce que avant de penser à tes besoins matériels Dieu il pense à tes besoins spirituels A ta mission dans ce monde Vous arrivez à comprendre ? C'est pour ça qu'on a très souvent des gens qui rament Et qui disent je comprends pas j'ai pas de bracha dans la Parnassah C'est de comprendre Je connais des hommes qui ont fait fortune Ils ont commencé leur carrière en tant qu'éboueur J'en connais un il a fait éboueur dans Yehouda Veshomron En Israël Après il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'usine de recyclage En Judée Samarie pour recycler les ordures Il a commencé à faire là-bas des usines de recyclage Pour recycler les ordures Et a proposé à tous les villages De Judée Samarie De recycler leurs ordures Avant les camions poubelles devaient venir jusqu'en Judée Samarie Et revenir dans les régions de Jérusalem Ou de la région de Goujdan Pour faire recycler les ordures Et c'était compliqué pour les usines de recyclage D'arriver à tout recycler Lui il a trouvé le truc Il a fait une usine de recyclage là-bas Il est devenu multimilliardaire Oh ! De quoi il est devenu multimilliardaire ? De la poubelle Que nous on jette Et en recyclant il fait de l'argent C'est une folie On arrive à comprendre ça Et on connait des gens qui ont des diplômes Qui sont surdiplômés Ils ont passé des diplômes Et des doctorats Et Dieu bénisse Ils en sortent pas au niveau de leur Parnassas D'ailleurs on est étonné des fois Des fois on entend parler de personnes Qui ont des besoins Qu'on a envie d'aider dans la communauté ici et là Et on se dit mais on comprend pas Il a des diplômes On se disait qu'il travaillait bien Non ? Et ça veut rien dire Ce qui veut dire que notre rapport à l'argent Il n'y a pas de règle C'est-à-dire ce rapport mensonger Qui est de dire On met nos enfants sur deux rails Pour qu'ils aient une carrière Pour qu'ils aient des diplômes Et comme ça ils vont gagner leur vie C'est une règle et c'est pas une règle en soi C'est vrai et c'est faux On le sait Maintenant par rapport à ça on voit quoi ? On voit que ça a aussi une influence sur notre schlombait Le calme et la paisibilité d'une personne D'accord ? Une personne qui va pas être épanouie dans sa Parnassas C'est une personne qui va avoir du mal Non seulement à gagner sa vie Parce que comme elle est pas épanouie Comme elle est pas sûr d'avoir la brachade Dans ce qu'elle est en train de faire Et qu'elle est pas sûr d'avoir son salaire à la fin Elle se met une telle pression Qu'elle arrive même plus à être productive dans son travail Vous le voyez dans vos bureaux avec vos collègues Ou si vous êtes employeur Si vous avez des employés Ou si vous êtes des employés Vous voyez que votre employeur Dès qu'il y a un coup de pression à un niveau à un autre Et on sait pas comment joindre les deux bouts Les gens ne deviennent plus productifs Ils n'arrivent plus à rien faire Ça c'est premièrement Et deuxièmement On voit donc Que ce problème après il va avoir influencé énormément Toutes les dimensions de l'existence d'une personne J'ai parfois des femmes qui viennent me voir Qui me disent mon mari il est radin Ou l'inverse Ça existe Si si ça existe Alors attendez Maintenant qu'est-ce qu'on voit Moi je dis des choses c'est tout Maintenant qu'est-ce qu'on voit tout simplement C'est quoi en réalité Le mari il est pas forcément radin Le mari il a une angoisse De boucler la fin du mois Des fois on a quoi On a une bonne situation Et on s'habitue à un certain train de vie Et on a une femme Et on a des enfants Et ils se sont habitués à ce train de vie Et puis à un moment donné les rentrées d'argent Les enfants s'aménuisent Mais la femme et les enfants Et surtout les enfants souvent Ils ont du mal à s'habituer au fait que On leur dit du jour au lendemain Il n'y a plus trop les moyens Ca devient un problème Et ça crée des tensions Parce qu'après les enfants réagissent mal Du fait qu'ils réagissent mal La mère n'est pas bien de voir ses enfants Et lui mettre la pression Comme ils lui mettent la pression La femme n'a pas de problème avec son mari Réellement elle n'a pas de problème de couple Mais à cause de la pression que mettent les enfants Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent Parce que le gosse qui avait l'habitude qu'on lui change son vélo chaque année Et qui veut le super vélo à 15 000 ou 20 000 ou 30 000 ou 40 000 shékels Et ça existe Des vélos à 30 000 et 40 000 shékels Ca existe J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps C'est une folie Donc Je peux Non mais ça existe Il y a des enfants qui ont l'habitude chaque année Est-ce qu'on leur change leur vélo ? Des vélos à 8 000 Mais ils veulent le vélo enduro Ou le Donil Ou le Babashidi Les nouveaux vélos tout terrain Maintenant ils font les vélos tout terrain électriques Tu pédales même plus Tu vas tout terrain électriquement Ce qu'on essaye de voir Ce qu'on essaye de voir Tout simplement C'est que On est arrivé dans une génération Malheureusement parfois l'argent ça devient un véritable problème Un véritable problème Les enfants ils s'habituent Ils veulent l'argent Il n'y a pas l'argent Le père il explique Il y a un problème Grave financier Les enfants ne comprennent pas La femme elle ne comprend pas Et d'un seul coup le mot magique sort Radin C'est parce qu'elle a la rada Elle l'appelle radin Pour ceux qui comprennent un peu l'anglais Oui ? On fait comment ? On fait comment ? Alors c'est quoi le secret ? C'est de gagner beaucoup d'argent ? C'est quoi le secret ? C'est de travailler 15-20 heures par jour Comme ça le soir du céder de Pessah Quand on va chanter Avadi Ma'ino Les pharaohs Bé Mitzray Oui ? On dit que A chaque génération un homme Il doit se voir lui-même Comme s'il était esclave en Egypte Mais l'esclavage d'aujourd'hui C'est le monde matériel Le monde matériel Si tu deviens esclave du matériel Esclaves de tes factures Esclaves de ton rythme de vie Tu arrêtes de vivre Tu vas faire des 15 et 16 heures au bureau En espérant gagner ta vie Et pourquoi tu vas faire tes 15 heures au bureau ? Parce que tu n'as pas envie d'avoir la pression à la maison Avec ta femme et tes enfants Baruch HaShem On voit quoi ? Moi je dis Baruch HaShem J'ai vu qu'il y en a un qui arrive Je suis très content Alors Bonsoir Alors On voit à Baruch HaShem Que Chaza allait nous donner différents conseils Pour avoir une bonne Parnassa D'accord ? Et la première chose Pour une bonne Parnassa Ce n'est pas les chiffres Ça n'a rien d'économique, de mathématiques C'est ce que tu as la Braja Ou pas avec l'argent que tu as entre tes mains Ça c'est un truc que je passe mon temps à le dire J'ai des gens qui viennent me voir Parce que je fais beaucoup de médiation Parfois ils cherchent une solution à la mienne Pour régler des différents d'argent Vous voyez ? Un architecte avec un client Ou un Kablan avec un autre client Des fois ils s'embrouillent Ou des fois des entreprises entre elles et des associés Ils cherchent des solutions à l'amiable Et parfois on voit que Sur le papier on parle de très grosses sommes d'argent Et en réalité dans certains différents On parle de très grosses sommes d'argent Mais on voit qu'il y a de l'argent qui est rentré Mais encore plus d'argent qui est sorti Venons on va exagérer comme bon Tunisien que je suis Oui ? 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 Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit Donc On voit Baruch HaShem tout simplement Que Le rapport Qu'on a nous A cet argent Il est faux Pourquoi ? Parce que je vous donne un exemple On va exagérer Comme j'étais en train de dire comme bon Tunisien Un monsieur il a un million de dollars qui rentre par mois Il est refait Mais maintenant Un million de dollars les enfants Oui ? Maintenant le pauvre il est passé après Hollande et Macron C'est-à-dire on lui dit monsieur ton palier 75% d'impôts déjà Oui ? Ça c'est un Oui ? Et après on lui dit attends après avant les impôts T'as les impôts à payer Mais il y a les rentrées il y a les sorties Il rentre un million de dollars mais il a deux millions de dollars de sorties par mois Il a les frais il a les taxes Il a les employés à payer Il a le bureau à payer Il a l'électricité Mettant les gens dans le bureau Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le beau bureau Il voit le nombre d'employés Il voit la voiture de fonction entre guillemets Que c'est la voiture et le haut nombre de la société Il a pris à une époque où il y avait des rentrées d'argent On voit pas dans quoi un homme il peut parfois s'enliser C'est pour ça qu'on a pas le droit de se fier aux apparences C'est pour ça qu'il y a une histoire extraordinaire Et qu'il est la Zaken Avec un homme qui était connu pour être très riche dans l'Agmara On parle Un homme très riche dans l'Agmara Et du jour au lendemain il a tout perdu Il est venu Il a demandé la Tzedakah pour lui payer un cheval Pour lui payer une belle tenue Et il a couru lui, le grand de la génération C'était le nazi de la génération Il n'y a pas de plus grand que le nazi de la génération D'accord ? C'était le nazi de la génération Il a couru devant le cheval pour annoncer que c'était cet homme là Ils lui ont dit On a des pauvres ils n'ont pas de quoi manger Pourquoi ce pauvre là Tu viens, tu lui payes un beau cheval Une belle tenue, un beau repas Et tu demandes la Tzedakah pour lui payer une belle maison Parce que là l'Akha elle te dit que le rôle de la Tzedakah C'est pas uniquement De venir en aide aux pauvres C'est de faire en sorte de réinsérer ton prochain dans la société Et de faire en sorte que ton prochain ne sombre pas dans la dépression et la déchéance Donc il a dit Ce riche qui est devenu pauvre On doit le maintenir à un certain niveau Pour lui permettre De se sentir mieux Et qu'il reprenne du poil de la bête Pour qu'il se remette à travailler Et qu'il regagne sa vie Parce que si on fait d'un homme riche Un pauvre qui va demander A la saupe populaire Un petit micheton de pain Et un petit bol de soupe A la finale il va tellement être mal Qu'il ne va jamais reprendre le dessus Non ? Ouais ? C'est logique ce que je suis en train de dire Maintenant qu'est-ce qu'on voit en réalité ? Que le plus important dans la Parnassa Dans l'argent c'est d'avoir la bracha Je peux vous dire Quand on a la bracha dans l'argent Baruch Hashem Ça peut rendre fou Moi j'ai eu une discussion la semaine dernière J'aime bien raconter ma vie Moi je raconte ma vie Parce qu'il n'y a pas mieux On dit que L'agmara nous dit Il n'y a pas mieux comme expérience Que le Baal Nisayon D'apprendre de ceux Qui ont eu l'expérience de la vie Entre guillemets De voir l'exemple réel de la vie Au lieu de parler de Mishnah Et de Gmara Des fois la Chokhmat Rahim La véritable sagesse de la vie C'est de parler des cas réels Dans notre société Il y a des gens Qui ont des associations Qui viennent en aide A différentes personnes Et j'ai des gens qui m'ont appelé Qui étaient choqués Ils m'ont dit on ne comprend pas On a affaire parfois A des gens dans des milieux religieux Où les parents ont pris des dettes sur eux Pour permettre à leurs enfants De s'asseoir et d'étudier au collègue C'est choquant Oui Il y a des gens qui me disent Qui trouvent ça choquant Tout simplement pourquoi ? Parce qu'au moment du mariage Les parents prennent des arrangements Pour permettre aux enfants De grandir sur un certain chemin Et de permettre très souvent Au mari quand il va étudier D'avoir un poste et des diplômes de Rav Comme le Rav Sadoun aujourd'hui Il a un diplôme de Raval Rabbanout Il a un poste ici Au Khachem Comprenez ou pas ? Et de gagner sa vie comme ça C'est à Barchemolade C'est ça le but de l'histoire Normalement Il y a des gens qui sont choqués Je leur dis attendez Venez on refait des choses autrement Un enfant quand il vient au monde Il demande à venir au monde Non les parents l'ont mis au monde Donc on estime Que c'est aux parents Lorsque les enfants se marient D'aider leurs enfants A pouvoir se marier Et à se construire Parce que si on veut d'un côté Que les enfants se marient jeunes Pour éviter les différents problèmes Et les tentations de la vie Quand on attend trop longtemps Pour se marier Oui ? Non ? Je dis ça comme ça Non vous êtes au courant ou pas ? Il y a des tentations avant le mariage Je sais qu'on a affaire Qu'à des tzadikim ici Mais bon D'accord ? Moi j'ai grandi à sorcelles Qu'est-ce que j'ai été tenté ? Alors maintenant Bah au Khachem Qu'est-ce que j'essaye de dire c'est quoi ? Bon alors on les marie jeunes d'un côté Donc on les marie jeunes d'un côté Mais de l'autre côté on leur vient en aide Les gens ils sont choqués Attends Les parents ils viennent ils aident Qu'est-ce que ça crée comme phénomène ? Comme les parents ils viennent ils s'endettent Ils sont en train d'aider Bah au Khachem Et ils prennent des prêts A droite à gauche etc Ca crée un truc simple Ca crée que dans les milieux religieux 70% des jeunes couples Sont propriétaires d'un petit bien immobilier En Israël Alors que dans les milieux non religieux On n'a que 30% des couples C'est exactement l'inverse Oui c'est l'inverse Ce qui veut dire qu'en réalité Quand on parle de taux de pauvreté Quand on vous parle de pauvres On parle de pauvres peut-être Mais qui sont tous propriétaires immobiliers Pour la majeure partie d'entre eux Comprenez ou pas ? Maintenant ça fait quoi ? Ca fait que avec Bah au Khachem Bonjour Bonjour Avec ce système là En réalité Ca crée une sorte de Braha Pour ces jeunes Au niveau de leur Parnassas Pas uniquement Parce qu'ils sont dans le Derecha Torah Parce que la Torah Elle te dit comment t'occuper Des jeunes mariés Quand on les marie C'est extraordinaire On n'aurait pas tous aimé Au moment où on se marie D'avoir des parents qui nous disent Écoutez Vous mariez On va pas délirer les enfants On va pas louer le pavillon Dauphine Hein ? On la connait les soirées La soirée au pavillon Dauphine Oui ? On va pas louer le pavillon Dauphine Alors qu'on habite dans le 83 Ou à Garges-Légonesse les enfants On va pas rouler On va pas louer la Roll Royce Pour aller au Tournelle le dimanche Alors qu'on habite tous à Garges Oui ? Se prend la tête A klaxonner sur le périph Oui ou non ? Ok on est content On est content On a tous perdu Acheter les costumes Chez Kenzo à 2000 euros C'est pas 10 000 euros Pour faire Hein ? La classe Entre guillemets Et si les parents Ils s'étaient dit Non non attendez On arrête le délire là Et avant de faire ça D'abord on met de l'argent de côté Pour permettre à ce jeune couple De s'acheter un petit bien Et avec ce petit bien Ils vont pouvoir avancer dans la vie Non ? C'est pas mieux ? Donc on voit en réalité Que pour avoir la bracha Dans la Parnassa Il y a une gestion logique Qu'il faut avoir La bracha Ca vient La racine de bracha C'est quoi ? C'est Barrech Hachem D'accord ? Le He c'est Akadosh Baruch Hu Barrech Hachem Le He ça représente aussi La sphère de la malchoute Si on a le temps On en parlera un petit peu A la fin Kabbalah Chassidut et tout Bon alors qu'est-ce qu'on voit Baruch Hachem ? On voit tout simplement On voit tout simplement On voit tout simplement Que le Barrech C'est la racine de bracha Barrech Hachem Le He c'est la malchoute On voit que Barrech La Gematria Bah ou Hachem D'accord ? C'est tout simplement 222 Ok ? Mais il y a quelque chose Qui est intéressant C'est que le Bet La lettre qu'a avant C'est 1 On est d'accord ou pas ? Le Rech La lettre qu'a avant C'est le Kouf La Gematria c'est 100 D'accord ? Et le Raf La lettre qu'a avant C'est le Youd Gematria c'est 10 Ce qui veut dire que On a 222 C'est Barrech Les Gematria Mais toutes les lettres Qui sont avant On obtient la Gematria 111 Ca veut dire quoi ? Je vous explique Quand t'as la bracha Tu regardes chaque lettre Qui est avant le mot Barrech Même si t'as un petit peu Avec ton peu Tu peux faire beaucoup Avec 111 Tu peux faire Autant Qu'avec 222 Tu veux ou pas ? Ce qui veut dire Qu'avec tes 100 Tu peux faire Autant qu'un mec Qu'à 200 Moi je veux raconter Une anecdote à Sarcelles Histoire vraie J'adore la raconter Cette histoire Maintenant ça fait 20 ans Que je la raconte Maintenant j'ai l'impression D'être vieux Mais bon Il y avait un couple Le mari dentiste Il y avait une femme avocate Ils habitent à Sarcelles D'accord ? Avenue du 8 mai On ne va pas donner trop d'adresses Parce qu'après Il y en a d'ici Ils vont griller qui c'est Dans leur immeuble Il y a un rabbin Enseignant au Tzara Torah Il donne un peu des cours Le matin à la synagogue Il donne d'autres cours Dans un Talmud Torah Ici Et là etc Il donne que des cours de Torah D'accord ? Sa femme aussi Elle donne un peu de cours Aux jeunes filles etc Ok ? Maintenant le dentiste Et l'avocate Ils ont trois enfants Et ils n'ont pas la bracha Dans la Parnassa Il vient de voir le Rav Brandt A Sarcelles Pour demander au Rav Brandt Une bracha Et le Rav Brandt Il leur dit Tu vois ce que tu habites Ils savent très bien Ce qu'ils habitent ici Dans ton immeuble Il y a celui-là Tu vois l'autre là Dans Beth Midrash Elle est en train d'étudier Celui-là Il habite dans ton immeuble Tu veux une bracha La bracha pour ta Parnassa Va lui parler Ils se rendent compte de quoi ? Que les deux habitent dans le même immeuble Qu'ils ont acheté le même type d'appartement Au même prix Vous voyez ? Qu'ils ont la même voiture Même modèle Mais il y en a Il a dix enfants L'autre il a trois enfants Et il se rend compte Que le Rav avec la Rabanite Gagne le tiers de ce qu'il gagne lui avec sa femme Et lui il dit qu'il ne s'en sort pas au niveau de sa Parnassa Comment c'est possible ? Hein ? Ah oui On peut dire le rythme de vie Ils ont Ils ont Ils achètent des chaussures Je ne sais pas Viens on y va Viens Attends Attends Sarcelles Attends Sarcelles a venu humer Attends C'est Beverly Hills ça Sarcelles a venu humer Attends 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 Je peux continuer ou pas ? Attends Est-ce que je peux ? Attends C'est Beverly Hills de Sarcelles a venu humer Alors Maintenant qu'est-ce qu'on voit ? Bah au crachet maintenant c'est l'avenue du tramway Alors maintenant Qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement Qu'avec la bracha dans la Parnassa Tu peux faire très peu avec Avec Tu peux faire beaucoup avec très peu C'est une question de bracha dans ta maison Et essaye de comprendre Tu peux tout simplement Viens on voit Il y en a un il comprend rien Il y a un monsieur La mairie elle envoie C'est une histoire vraie La mairie envoie Un Comment on appelle un méracès en français ? Un monsieur qui s'occupe de D'insecticides Je ne sais plus comment ça s'appelle en français Un dératiseur Ou je ne sais pas comment Bref Il arrive Et il se plaigne là-bas qu'il y avait beaucoup trop de cafards D'accord ? Devant une maison Donc il fait quoi le type ? Il enlève la bouche d'égout Et dans la bouche d'égout Super intelligent le type Il met le produit anti-cafard Qu'est-ce qu'il se passe ? Tous les cafards Dans les égaux Dans la ville de Bnebrak Montent dans l'immeuble La mairie elle est désolée Elle doit faire désinfecter l'immeuble Maintenant l'immeuble il a une assurance Chaque appartement Reçoit De la part de l'assurance 50 000 shekels Ils ont rien compris Ils ont 50 000 shekels qui tombent du ciel Parce qu'il y a une centaine de cafards Qui sont entrés dans l'immeuble C'est vrai que c'est une centaine de cafards Mais comme ils sont sortis Ils ont fait sortir Comme ils sont entrés Ils ont fait sortir 50 000 shekels qui tombent du ciel Maintenant toi tu es dans ta maison Tu ne comprends pas Tu as une fuite d'eau Tu crois que c'est une petite fuite d'eau Le mec il vient à l'installator D'accord ? Il t'explique que ce n'est pas une fuite d'eau Il faut refaire toute la canalisation de la maison Oui ? Donc tout dépend de la brakha dans la parnassa En plus la kabbalah nous enseigne que Quand c'est des fuites d'eau Et des problèmes d'eau dans la maison C'est une mauvaise gestion Non C'est une mauvaise gestion de ta parnassa C'est que ton argent tu le gères mal Tu ne le mets pas là où il faut Ah bon ? Ouais C'est la franchance Non 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 c'est pas Non Fuite d'eau c'est pas bon dans la maison Bah bien Bah bah Parce que l'eau c'est la vie C'est la brakha Et c'est pas quand ça t'explose Dans la tuyauterie dans la maison D'accord ? Donc c'est vrai que c'est la vie C'est la brakha C'est tout ce que tu veux Baruch HaShem Mais bon On va continuer avec l'aide de Dieu Bezrat HaShem On voit tout simplement comment on fait maintenant Maintenant comment on fait ? Quand on a pas assez de rentrée d'argent Y'a pas De toute façon moi j'ai appris un truc Quand j'ai fait mon allié en Israël C'est qu'il y a jamais assez d'argent Faut t'habituer à ce truc là T'as jamais assez d'argent Mais attends ça dépend C'est quoi ton rapport à l'argent ? On doit faire tout simplement Dans tous les principaux domaines Dans notre existence Deux sortes d'ishtadlout D'accord ? Y'a l'ishtadlout ruchanit Y'a faire des efforts sur le plan spirituel Et l'ishtadlout tivit Et faire des efforts sur le plan naturel C'est à dire l'argent il va pas rentrer tout seul Y'a Nsegula C'est ce qui est rapporté par HaKhamim Tu prends les Télims Tu lis les Télims À ce qui parait c'est bon pour la Parnassa Maintenant quand t'as pas de rentrée d'argent Tu peux rester chez toi tout seul Dans ton salon toute la journée Il y a des Télims toute la journée L'argent il va pas forcément rentrer à la fin de la journée Donc on a besoin de deux dimensions Maintenant on ne peut pas Se concentrer sur une dimension au détriment de l'autre Tu peux pas te dire Je m'assois et j'étudie toute la journée Akkadosh Baruch Hu il va m'envoyer la Parnassa T'as pas le droit de faire ça D'accord ? Et de l'autre côté tu peux pas venir dire Ben je vais travailler Je vais monter un super business Et la Parnassa va tomber Ben non Parce que t'as quand même besoin d'un petit coup de pouce du bon Dieu Donc on a besoin des deux Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit dans la Torah Et la fin du passage qu'est-ce que se dit ? Asher Barah Elohim Asher Barah Elohim Qui doit agir dans ce monde ? Nous les hommes Asher Barah Elohim Qu'est-ce qu'il a trouvé le moyen de faire lui ? Créta Richon La faute originelle Qu'est-ce qu'il se passe dans la faute originelle ? Pourquoi on galère tous autant au niveau de notre Parnassa aujourd'hui ? Pourquoi la Parnassa c'est compliqué ? Du fait qu'il y ait eu la faute originelle D'accord ? Et si on rappelle bien le détail de la faute originelle C'est très compliqué en réalité Parce que nous comment on dépeint cela Comment c'est expliqué simplement ? Il y a le serpent Qui avait un corps d'humanide à l'époque Donc des bras, des jambes Une taille d'homme Avec une tête de serpent On ne sait pas comment il a fait avec sa tête Il a réussi à séduire Chava À ce qu'il parait C'est comme ça qu'on nous dit Et que Chava elle a fauté Avec le serpent Alors on a qui disent Chava elle est parti avec le serpent Chava elle n'est pas parti avec le serpent On ne sait pas à la fin Oui ? Il y a la version pour enfants La version pour adultes Oui ? On ne sait pas En réalité On voit tout simplement qu'elle est venue Qu'elle a mangé le fruit de l'arbre À Kadosh Baruch Hu Il leur crée le Gan Eden Il leur dit écoute Dans ce monde Tu fais tout ce que tu veux Un seul interdit L'arbre qui est au centre du jardin d'Eden Tu ne manges pas son fruit Adam Harishon Première Chumra De l'histoire des Chumrot D'accord ? Comme quoi des fois les Chumrot c'est pas bon Il dit à Chava Une fois qu'elle est créée Il lui dit Tu ne peux pas toucher l'arbre qui est au centre Du jardin Tu ne peux pas manger le fruit C'est à dire tu peux toucher l'arbre Tu peux toucher le fruit Tu peux cueillir le fruit si tu veux Dieu il t'a dit ne mange pas le fruit Fais ce que tu veux Va jouer au foot avec le fruit si tu veux Mais le fruit tu ne le manges pas Lui il est venu il a dit L'arbre tu ne peux pas le toucher Qu'est-ce qu'il fait le serpent ? Il prend l'écorce de l'arbre Il mange devant Chava Il dit regarde il ne m'arrête rien Non seulement tu peux toucher mais tu peux manger Adam il t'a menti Et elle est arrivée comme ça avant A manger le fruit interdit Maintenant Adam a richeux Quand il voit que Chava elle a mangé le fruit interdit Qu'est-ce qu'il lui propose La Kadosh Baruch Hu C'est apporté dans le Midrash Il lui propose de lui De dire écoute Cette femme là On peut t'en faire une autre Ce que beaucoup d'hommes auraient fait A la place d'Adam Ce que beaucoup d'hommes aimeraient faire Dans notre génération des fois Tu vas me prendre la tête Si on te dit tu peux la remplacer Bon c'est pas marrant Alors maintenant qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement Que lui il dit non C'est moi qui ai demandé à ce qu'on me crée une femme D'accord ? Donc je vais assumer sa faute On voit qu'Adam a richeux quand il faute Il est conscient qu'il est en train de fauter Il est conscient qu'il est en train d'infliger A sa descendance 6000 années de réparation Oh Il est conscient qu'il est en train de rentrer en lui Le mauvais penchant Le mauvais penchant était externe à l'homme et à la femme En mangeant le fruit interdit Il a entré en lui le mauvais penchant Comment il s'appelle l'arbre au milieu du jardin ? Etz Hadat Tovara L'arbre du savoir Du bien et du mal Mettant Daat Chochma Bina Daat Chabad Baruch Hashem C'est des notions de Kabbalah Oui ? Je ne fais pas faille au moins Baruch Hashem Qu'est-ce qu'on voit tout simplement ? Chochma Bina Daat C'est quoi en réalité ? Chochma Bina Daat Chochma C'est pas ton intelligence C'est ton potentiel au niveau de ta Nechama Bina C'est l'utilisation de ton potentiel Ce que tu en fais Daat C'est à quoi ça sert tout ça ? A t'unir avec Dieu Le Daat c'est l'union Le Lashon Daat C'est s'unir Va Abraham Yada et Sarah Abraham Il n'a pas connu Sarah Il n'a pas su Sarah Abraham Il s'est uni à Sarah Et c'est Yitzhak Qui est venu au monde Ce qu'elle te dit la Torah C'est quoi le Lashon Daat ? C'est l'union Etz Adat Tovara C'est l'arbre d'une union Du bien et du mal Et qu'est-ce qu'il dit Dieu en réalité à Adam ? Il dit Ce monde n'est que bien Je t'ai créé un monde T'es au top Baba Ouais ? Maintenant qu'est-ce que tu vois ? Justement une chose Je t'ai créé un cerveau droit Garde le droit Laisse le mal en dehors de ta tête Laisse le mal en dehors de toi Jusqu'à aujourd'hui Dieu Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Il nous a donné une Torah Si tu étudies la Torah Et tu l'appliques comme il faut Tu peux rendre ta tête Un peu plus normale que ce qu'elle n'est Tu peux arriver à réfléchir A travers le bien Et à faire le bien autour de toi Si tu commences à te laisser détourner Par le monde matériel Par le kiff matériel Ca vient Et ça va te gâcher ta vision de la Torah Qu'est-ce qu'elle dit la Torah Sur les Dayanim ? Qu'ils n'ont pas le droit De prendre des pots de vin Parce que l'argent Ca peut faire tourner la tête Au plus grand des sages L'argent Non ? Moi quand j'ai deux hommes d'affaires Qui viennent me voir Et qui ont des différends D'un seul coup ils veulent tous me faire des dons Vous occupez d'orphelins De familles en difficulté On peut vous faire un chèque ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi vous voulez faire des dons Avant qu'on parle du différent ? Ouais ? Vous la connaissez ou pas ? C'est extraordinaire C'est extraordinaire Alors Qu'est-ce qu'on voit ? Bah au Kachem J'aurais pu me faire beaucoup d'oseille C'est dommage J'habite toujours en location Mais bon Alors qu'est-ce qu'on voit ? Bah au Kachem Qu'est-ce qu'on voit tout simplement ? Et j'ai pas une bonne réputation Ce qui veut dire que c'est bien Quand les gens viennent me voir Y'a aucun des deux qui est content Ca veut dire que c'est un bon arrangement en général Bon bref Peut-être qu'ils sont pas contents Parce que je suis nul On sait pas Alors maintenant faut essayer On voit bah au Kachem Tout simplement Ce qu'on est en train de dire ici C'est quoi ? C'est on voit tout simplement Que à cause de la faute originelle C'est quoi la clala de l'homme ? A la sueur de ton visage Tu vas manger le pain Ca veut dire que quoi ? La terre avant Tu venais Les halotes Dans les champs de blé C'était pas des champs de blé C'était des champs de halotes D'accord ? On va pas parler des champs de pavots Parce que je sais pas ce qu'il y avait à l'époque Mais On est à l'Italia On veut une petite vanne comme ça au passage Mais qu'est-ce qu'on voit ? Champs de blé Des halotes T'as pas besoin de travailler la terre Et le blé Etc Pour obtenir la farine Et de faire monter la pâte Tu sais ta femme quand elle fait la chala à la maison Elle te dit Fais monter la pâte Il faut pas qu'elle monte trop longtemps Après elle est pas contente Mais ou non ? Bref Donc qu'est-ce qu'on voit ? Tout simplement On voit tout simplement Qu'ils avaient pas besoin de travailler la terre Pour obtenir leur nourriture Il suffisait de se pencher Il pouvait se nourrir Bah ou Rachel Le pain poussait dans les champs C'est extraordinaire non ? Le vin coulait à flot T'avais pas besoin T'avais pas de supermarché A cause de la faute originelle Les ronces La vermine Tout est venu dans ce monde Tu veux travailler une terre Tu laisses un champ Se laisser aller T'as un jardin Tu t'en occupes pas T'as les mauvaises heures qui débarquent A cause de la faute originelle Maintenant qu'est-ce qu'on voit ? On voit Que l'homme Il a deux notions Il y a Sourmerah Va à cette offre Enlève le mal qui est en toi Et fais le bien C'est quoi ? Sourmerah va à cette offre En rapport avec la Parnassa Parce qu'il y a différentes façons D'interpréter la chose On dit tout simplement Sourmerah C'est Vérifie comment tu utilises ton argent Est-ce que tu l'investis bien ? Est-ce que quand tu donnes l'argent Par exemple à la Tzedaka Est-ce que tu donnes ta Tzedaka A la bonne personne ? Il faut savoir que Quand on donne la Tzedaka C'est une alafa qui est importante Il faut vérifier où est-ce qu'il va l'argent Même tu as un très grand sadique En face de toi On t'a dit c'est un grand sadique C'est un grand Toi tu ne le connais pas D'accord ? Il faut vérifier Qu'est-ce qui est fait avec cet argent Où est-ce qu'il va l'argent ? Si toi tu ne vérifies pas Où est-ce qu'il va l'argent Que tu donnes à la Tzedaka Tu es en train de voler les pauvres Quand on a aujourd'hui Malheureusement Énorme moment de famille Ici à Nathania J'ai un Je crois que vous connaissez Un copain ici Bahou HaShem D'accord ? Qui s'occupe d'une association Il n'a plein parmi vous qui l'aidaient Dieu bénisse pour vous Bahou HaShem L'association Leftov Il fait des distributions de nourriture etc C'est extraordinaire ce qu'il fait Parce que toutes les familles Que je lui envoie Il les aide Il faut voir les familles qu'on a Qui n'ont pas de quoi manger Bah t'en essayez d'imaginer Quand vous donnez la Tzedaka A une personne qui N'est pas dans le besoin Qui n'a pas de problème Qui a aucun souci Et qui vous dit Prendre de l'argent Pour un Kolel Pour une Yeshiva Pour des pauvres Mais l'argent va dans sa poche Et que de l'autre côté Ouais mais C'est compliqué Tu ne peux pas savoir Bah je sais C'est Hain de la Davarsof C'est une histoire sans fin Mais tout ce que j'essaye de dire c'est quoi ? C'est nous Quand on donne l'argent à la Tzedaka C'est dans notre obligation De vérifier où est-ce qu'on donne Ce qui veut dire que Quand des fois tu as des problèmes Au niveau de ta Parnassa Revois où est-ce que tu donnes ton argent Ou des fois même Tu donnes ton argent là où il faut Ton argent à la Tzedaka Tu le donnes là où il faut Tu donnes à une très bonne association A un très bon rave Il aide vraiment beaucoup de monde Mais tu as oublié que dans ta famille Tu as un cousin Qui n'a pas d'argent Ou tu as un frère Ou tu as un oncle Et pour des histoires de famille Ou pour des histoires Ou tu n'as pas envie de te prendre la tête Pour une raison ou une autre Qui sont propres à chaque personne On ne pense pas forcément à nos proches Pourtant dans Baba Mitzia C'est facile de s'en souvenir Un seul peuple L'unité dans le peuple On nous ordonne là-bas On nous explique l'ordre qu'on doit faire dans la Tzedaka On dit en premier lieu Tu dois donner aux membres de ta famille Après aux membres de ta communauté Aux membres de ta ville Aux membres du pays où tu es Et on rajoute au nom de Rabbi Shein Baruch Haït Que ceux qui vont habiter en Israël Ils sont prioritaires Parce que la parnasse en Israël Est très compliquée Maintenant qu'est-ce qu'on te dit La première chose que tu dois vérifier dans ta famille Il y a un membre de ta famille Qui est dans le besoin Mieux que ça Moi je connais Des cas pratiques Où Dieu bénisse Il y a des familles Où on donne On donne au grand rave Et on donne au grand rave Magnifique Et on a un cousin On a un frère dans la famille Qui est avrère Qui est colelmane Et qui essaye d'étudier Pour devenir rave Mais il ne va pas réussir Parce qu'il lui manque Un petit peu tous les mois Pour arrondir la fin de mois Il n'y a personne pour l'aider Parce que toute la famille Qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire Mais toi toi Tu as fait tes chouva Tu ne vas jamais devenir rave Va travailler Qu'est-ce qu'il y a Les rabbinimes à qui vous donner Comment ils sont devenus De grands rabbinimes ? Et quand on regarde bien Ces rabbinimes là Ils viennent de famille On les a soutenus Pour devenir des grands rabbinimes Ils ont été soutenus Par leur propre famille Donc comment on fait nous Quand on a dans nos familles Des cousins Des amis De la famille Des gens autour de nous Qu'on a connus Et on ne les soutient pas Eux pour qu'ils puissent grandir en Torah C'est peut-être que toi Tu donnes aux bonnes associations Aux bons endroits Mais tu n'as pas de bracha A leur donner à eux Parce que ton obligation à toi C'est de donner d'abord à tes proches Parce que le but de la tzedakah C'est le tzedek C'est pas juste Quand on a une femme Moi je m'occupe parfois De femmes divorcées Avec des enfants Etc Il n'y a personne de la famille Qui les aide Je dois faire à l'envers Quand j'apprends que dans la famille Il y a des gens qui sont riches Je vais voir les riches dans les familles Moi le Ravishai Ils connaissent mon nom Ils me voient sur internet Et tout Ravishai Google et moi Je leur fais comme ça Sur Google Vous voyez c'est pour les Google Ils vont chercher Ils kiffent Ravishai il est venu me voir Attends quand même Oui ou non Ils me donnent la tzedakah Et les gens ne savent même pas Que c'est pour aider leurs nièces Leurs filles Leurs cousines C'est quand même fou Ou il y en a d'autres A qui je dis comme ça Réellement Des fois c'est compliqué Parce que Tu veux en aider un dans ta famille Mais tu ne veux pas créer un malaise Un mal être Viens me voir moi le Ravishai Donne moi à moi l'argent Et dis moi Ravishai Cet argent que je te donne C'est pour aider mon cousin Pour aider ma tante Pour aider ma grand mère Va tu donnes toi Le Rav on ne peut pas le refuser Parce que même s'il me refuse Moi j'ai grandi à Sarcède Je sais faire en sorte Qu'on accepte ce que je dis Ouais Et maintenant Ce qu'on voit c'est quoi ? Bah au Hachem Qu'est-ce qu'on voit ? Ce que j'essaye de dire c'est quoi ? C'est que c'est aussi une façon De gérer sa parnassa D'accord ? Une personne qui a une mauvaise gestion D'accord ? Elle ne peut pas venir dire Que Dieu Ne s'inquiète pas de lui Des fois on se remet en question Attends j'ai du mal Avec ma barnaza Pourtant j'ai mis les ténines le matin Je suis parti au Chiour J'ai mis les rachis Rabenutam J'ai tout fait Et ça ne se débloque pas Vous voyez ? Mais tu gères mal ton argent D'abord un Tu ne fais pas Torah au misvot Pour avoir les portes du ciel qui s'ouvrent Tu ne fais pas Torah au misvot Pour débloquer uniquement ta parnassa C'est un mauvais rapport à l'argent Tu fais Torah au misvot Parce que tu as un Dieu Qui a créé ce monde Et qui t'a dit toi en tant que juif Tu dois faire Torah au misvot Point Maintenant ce qu'il se passe tout simplement C'est toi tu gères mal ton argent Qu'est-ce qu'il se passe ? Shlomo Amélech il dit Il veut l'être Adam tesalèf d'Arko Vers l'Hashem Izaf Libo C'est dans Michelet D'accord ? On voit Perekutet Pasugimel là-bas Qu'est-ce qu'on voit tout simplement ? On dit que la bêtise De l'homme La pire bêtise de l'homme qui soit C'est tout simplement C'est de laisser sa bêtise le détourner de son chemin Et de venir et de laisser son cœur s'envenimer contre Dieu C'est toi qui est en train de te laisser détourner C'est toi qui te rentre dans des trucs pas possibles C'est toi qui te rentre dans des calculs pas possibles C'est toi qui gère mal ton argent Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Kremsha 5 sur toi Tiens Attends je vais te donner mon rib à la fin Viens 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 Parle pas trop Alors qu'est-ce qu'on voit ? Attends viens attends Qu'est-ce qu'on voit ? Attends Tunisien La racine de Tunisien c'est Thune Alors maintenant Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Par exemple Tenir sa gestion Mieux gérer son argent Mieux gérer la tzedakah qu'on donne Mieux gérer le foyer Mieux éduquer ses enfants On n'est pas les habitués à tout et n'importe quoi dans la maison Vous voyez ? Ne jamais faire de promesses qu'on ne peut pas tenir Etc 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 Ça rapporte la bracha Il y a Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il n'y a aucun métier qui peut te garantir à 100% que tu vas réussir ta vie et gagner ta vie Aucun métier Je vous ai dit je vous ai raconté au début Des types qui recyclent les heures dures qui deviennent milliardaires Et d'autres qui ont des diplômes de médecin et de chirurgien qui n'arrivent pas à gagner leur vie Alors qu'ils bossent On voit en réalité Que la parnassa en réalité que l'on veuille ou non elle dépend de la Kadosh Baruch Hu Shalom On voit Baruch HaShem Que premièrement quand on veut travailler dans quelque chose il faut aimer ce qu'on fait Ça a l'air idiot Ça a l'air vraiment idiot ce que je dis Déjà si t'aimes pas ce que tu fais Pour gagner ta vie Hein ? Exactement Exactement Mais toi qu'est-ce qu'on voit ? On voit Ça ça rapporte la Braha On voit On voit Baruch HaShem que la Simcha Tu me diras après ce que tu fais Alors mais attends On voit que la Simcha dans la vie Tout simplement La Simcha C'est une source de Braha Donc déjà faire un métier qui te plaît De la même façon que ton enfant quand tu vas éduquer tes enfants De les encourager à faire ce qu'ils aiment Tu comprends ce que je veux te dire ? Même quand tu veux éduquer un enfant dans le Derecha Torah Il faut lui trouver une passion en parallèle Qui soit un petit peu en dehors de la Torah Pour qu'il ait un échappatoire Un exutoire en réalité Un endroit où il peut enlever tout le Lachatz Qu'il a sur lui-même Entre guillemets Toute la pression qu'il a sur lui-même Le sport c'est bien Par exemple Baruch HaShem Donc On voit Baruch HaShem Quand on voit tout ça La Braha Elle est pas du tout dans l'argent Chachamim dans Saint-Hedrin Ils me disent qu'un homme avant de descendre dans ce monde Une personne avant de descendre dans ce monde Il est décidé si elle sera riche Ou si elle sera pauvre Dans 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 Et dans la Kabbalah On nous enseigne malgré ça Qu'on peut changer notre Mazal Ah bah ouais Il y a déjà une Gzera sur ta tête avant que tu descendes dans ce monde Oui Quand moi je suis venu au monde à Sarcelles La Gzera sur ma tête c'était pas d'être riche C'est d'avoir des parents forains Baruch HaShem Ok Et des bons parents Baruch HaShem Mais Je suis pas venu au monde dans une famille riche Donc il y avait déjà sur ma tête une Gzera Tu vas pas être riche Mais le Mazal on peut le changer Le Mazal Notre Mazal on peut le changer Ca qui est extraordinaire A travers les choix qu'on fait On voit que Dans Il s'est rapporté qu'il nomme un ange pour toutes les grossesses D'accord Et l'ange il montre l'ovule Et là bas L'ovule il est appelé Tipa La Tipa on la prend jusque devant la Kadosh Baruch Hu Et on demande à Dieu D'accord Si la personne elle sera Quand elle viendra au monde Malade ou en bonne santé Jusqu'à quel âge elle sera en bonne santé Jusqu'à quel âge elle sera malade D'accord Si elle sera riche Si elle sera pauvre Si elle sera beau ou moche Si elle sera intelligente Ou Idiote Ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu Il est en train de dire au malade Comment gérer Le génome des gènes de la personne Dans le ventre de sa mère C'est extraordinaire Hein Non je ne sais pas T'as vu ma tête Alors maintenant qu'est-ce qu'on voit On voit tout simplement que Dès le départ maintenant Dès le départ Dès le départ Dès un problème Non mais t'inquiète pas Tu peux devenir beau T'inquiète pas Qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit Arrête Attends Arrête Pas devant tout le monde Qu'est-ce qu'on voit à Baruch HaShem On voit J'ai compris J'ai compris On voit à Baruch HaShem tout simplement On voit à Baruch HaShem tout simplement Que La véritable richesse dans ce monde D'accord C'est celui qui se contente de ce qu'il a Elle est déjà Peut-être sans aucun rapport Avec ton comportement Vu qu'elle est déjà décidée Avant que tu viennes au monde Ouais celui qui se contente Ce qu'il a dit Ouachir Asamer Bechelko Ça on la sait D'accord Mais viens On va aller directement En Yann On voit à Baruch HaShem Que Le Ham Israël On va terminer là-dessus Je ne veux pas vous prendre trop de temps Je vois que vous avez chaud Le Mazgan il ne marche pas bien Moi j'ai Shranath à Mammouth Maintenant Qu'est-ce qu'on voit ? On voit On voit tout simplement On voit tout simplement Que l'âme Israël Il a une chose qui est extraordinaire Un Premièrement C'est marqué dans ma série de Shabbat Que En Mazal l'Israël Et Israël Mera la Mazal Donc on n'a pas de De Mazal On peut tout changer pour nous Tout Du tout au tout Mais n'importe quel être humain S'il décide de se prendre en main Il peut tout changer pour lui Israël Mera la Mazal Ça veut dire quoi ? C'est que quand nous Dans notre façon d'agir En faisant Torah au Mizot On peut tout changer On peut changer toute la donne pour nous Et on le voit On voit des garçons Venir au monde dans des familles modestes Et devenir riche On ne sait même pas comment Ben Porat Joseph En faisant des trucs tout simples Ouais ? Le type qui est devenu multimilliardaire Moi je rêve de le connaitre celui-là Celui qui a fait les Les Non les Dans les cocktails là Les 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 C'est pas les palmiers Les parapluies que tu mets dans le cocktail Oui ou non ? Celui-là il est devenu multimilliardaire Oui ou non ? Il y avait pensé lui dans sa cave Quand il était en train de faire son premier Son premier Son premier parapluie Pour un cocktail Ce que j'essaye de dire au Hachem Que s'il y a une gzera sur un homme qui soit pauvre Cette gzera elle peut changer Pour qu'il devienne riche On voit que Quand HaKadosh Baruch Hu Il s'est adressé à Abraham Il a fait sortir Abraham à l'extérieur Pour lui montrer les étoiles Et lui promettre que sa descendance Elle sera comme les étoiles du Dans le ciel D'accord ? Donc le ramphal il vient et il dit Ca veut dire quoi exactement Qu'il n'y a pas de mazal pour l'arm israël ? Ca veut dire que Tout dépend de ton mazal Quand tu viens au monde tout dépend du mazal C'est en réalité Dieu il décide de ton mazal C'est ton tikkun que tu dois faire dans ce monde Si tu viens en bonne santé ou en mauvaise santé C'est un tikkun Si tu viens beau ou moche C'est aussi un tikkun Des fois il y a des moches Tu ne peux pas les réparer Des fois il y a des beaux non plus Tu ne peux pas les réparer Quelqu'un des fois de trop beau Les beaux gosses C'est un véritable problème Moi j'en ai connu un Il était tellement beau gosse Que son rave lui disait Tu ne te couperas pas les cheveux Jusqu'après j'avoue Comment il était beau gosse Donc qu'est-ce qu'on voit ? Ce que j'essaye de vous dire c'est quoi ? D'accord ? Pendant la période du homère Jusqu'après j'avoue Tu ne coupes pas les cheveux pour j'avoue Le soir de la veillée tu ne coupes pas les cheveux Les filles elles vont lui courir après S'ils couperont les cheveux Il est trop beau Des fois être beau c'est compliqué Des fois c'est... Oui ou non ? Des fois il vaut mieux être moche et charmant Que beau et idiot T'as compris ? Moi je préfère ton beau frère Alors embêtant qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? C'est toi qui as commencé Alors embêtant Bahou HaShem Par rapport à ça qu'est-ce qu'on voit ? Dieu bénisse On voit justement Que Quand Akadosh Baruch Hu Il dit Avraham sort Ca veut dire quoi ? Pour changer ton mazal Tu dois sortir de ta propre nature Tu dois aller au-delà de tes limites Tu dois chercher à te dépasser Et c'est là que tu commences à avoir la véritable braha La véritable braha c'est de ne pas chercher d'explication à la Torah au Mitzvot On voit aujourd'hui des cours Ah pourquoi on ne doit pas mélanger la viande ? Bah c'est un grand secret On nous explique pourquoi tu ne dois pas mélanger la viande C'est bon pour la santé Les médecins ils l'ont prouvé Aux Etats-Unis ils ont dit parce qu'ils mangent les cheeseburgers Ils ont plus de cancer du colon qu'ailleurs Ouais mais qu'est-ce qu'ils mettent dans leur fromage ? C'est pas du fromage Et qu'est-ce qu'ils mettent dans leur viande ? C'est pas de la viande Moi il y a un docteur en médecine, docteur Chouraki D'accord ? Qui donne beaucoup de cours de Torah Il fait partie de l'organisation Arachine Il nous a dit une chose extraordinaire J'ai entendu de sa bouche une chose fantastique Il a des patients âgés Non juifs Qui mélangent le lait et la viande tous les jours depuis des années Qui mangent non-cachère Et qui sont en parfaite santé Parfaite santé Donc qu'est-ce qu'il dit ? Le fait est Tu ne peux pas venir dire Tu ne vas pas mélanger la viande ou tu vas manger cachère Par normes d'hygiène uniquement Parce que c'est pour ta bonne santé C'est peut-être vrai Mais en réalité pourquoi tu ne vas pas mélanger de la viande Le lait et la viande Parce que Dieu il t'a dit Ne mélange pas le lait et la viande Arrête-toi de prendre la tête Dieu il t'a dit Toi en tant que juif Tu ne mélanges pas le lait et la viande C'est toi en tant que Nechama Qui fait la Torah et les Misvot A travers le fait que tu prennes sur toi cette ordonnance divine Tu es en train de créer une bracha dans ta vie Une bracha dans l'humanité Parce que c'est au potentiel à toi en tant que yéhoudi Va pas chercher plus loin que ça Si tu commences à chercher des explications et à rentrer dans les cours On va expliquer Torah et science A la finale le jour où les scientifiques vont dire l'inverse de ce qu'ils ont découvert il y a 20 ans Tous ces cours là qui ont été donnés entre temps grâce à ces dernières nouvelles Elles vont tomber Qu'est-ce qu'on se permet nous de vouloir interpréter la Torah par rapport à la science ? La Torah c'est la Torah Si Dieu est donné la Torah L'intelligence divine elle nous dépasse On peut même pas l'expliquer pourquoi il nous a dit Ne mélange pas la viande Même si tu énerves quand tu étais à Sarcelles Parce que tu veux le manger le cheeseburger Ouais Cacher hein Tu mets le fromage cacher, la viande cacher Tu sais comme dans les restos à Tel Aviv Tout est cacher Mais mélangez la viande Tout est cacher, tout va bien Ouais On vous aime à Tel Aviv On aime tout le monde nous Baruch HaShel Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça ? On voit qu'il y a un Enyan qui est extraordinaire On voit que les véritables On va donner Tachlès Le Maasé Les misvots qui sont importants pour améliorer sa Parnassa D'accord ? Première misva qui est extrêmement importante Le Nétilat avant Motsi Faire Nétilat avant de manger D'accord ? Deuxième Enyan De faire Nétilat sans Braha Avant de prendre un gâteau et de le tremper dans l'eau Alors je sais que les juifs de Hollande ils ont pas cette coutume Qu'il y en a certains qui ont pu cette coutume D'accord ? Mais réellement c'est une Alaha dans le Shulkanarour Et c'est bien de l'appliquer C'est pas une Midat Rasinique C'est Alaha Le Maasé Viens je te reprends Tu vois le gâteau ? Oui 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 Tu vois le gâteau ? Il est sec Je le trempe dans le verre d'eau Il devient mouillé Avant de prendre le gâteau et de le mouiller Ou avant de manger un aliment Qui est lach Qui est rach Qui est mouillé Qui est humide Il faut que je me lave les mains D'accord ? Comme le Nétilat avant de manger le pain Mais sans faire la bracha Il faut que je me purifie les mains Et tu vois Généralement Oui Alors tu pourrais dire Par norme d'hygiène C'est vrai Mais c'est le Nétilat Tu prends le keli Trois d'un côté Trois de l'autre Il y a beaucoup de sodas dans ce Nétilat Les enfants D'abord tu prends dans la main gauche Tu passes dans la main droite Et tu fais trois fois là Et après trois fois là Pourquoi tu fais tout ça ? Comment est ce que je veux te dire ? Il y a au-delà de la logique C'est pour le respirer D'accord ? Et de l'hygiène C'est pour le respirer Exactement Il y a énormément de choses De faire attention à ça Le Nétilat Quand tu fais Nétilat avant Mutsi De prendre le temps de mettre la bonne quantité d'eau De bien remplir ton keli Oui ? De bien le remplir De prendre le temps de bien verser C'est quand tu fais Nétilat De prendre le temps Tu plies les doigts Et tu tournes la main De façon à ce que l'eau arrive jusqu'à l'os du poignet ici Oui ? Après une fois que tu as fait Nétilat Ne relève pas les mains Pour pas que l'eau qui est sur les mains Retombe sur les avant-bras C'est pas bon Ah ouais ? Parce que les avant-bras Ils sont... Il y a une touma sur les avant-bras Qui reviennent sur les mains Donc tu fais attention Tu gardes tes mains face à toi Et quand tu fais la bracha C'est rapporté par le Benishra C'est rapporté par le Rasha C'est rapporté par le La Mourazakel C'est rapporté par le Rav Shalom Dovber Mon préféré Qu'il est quasiment... Bon Il est moins connu que les autres Je ne sais pas pourquoi Alors qu'il a les plus beaux sfarim Cheikh Rabat Ou HaShem On voit quoi ? Excusez-moi pour les autres Mais il a des sfarim extraordinaires On voit quoi tout simplement ? On voit tout simplement C'est important quand on fait Nétilat De mettre les mains face à nous Comme si on a un bébé dans les bras Comme si la bracha est en teinte Tombée dans tes bras Et tu fais la bracha Et après tu t'essuies les mains Quand tu fais ça tu rajoutes C'est important Et de mettre de l'eau abondamment Et jusque là Pas jusqu'au doigt Ou pas jusque là Ou pas l'eau tu l'as mis jusqu'au coude C'est des points qui sont importants D'accord ? Il vaut mieux enlever la montre Et de faire Birkat Amazon C'est un problème La montre Moi quand je mets une montre Tout simplement Je la laisse toujours un peu large Pour pouvoir la remonter bien Qu'elle soit pas sur le poignet La montre quand je fais Nétilat C'est un problème D'accord ? Au niveau de la halakha Donc soit vous enlevez votre montre Soit la montre vous l'élargissez un peu Pour qu'elle retombe un peu D'accord ? Maintenant Qu'est-ce qu'on voit Baruch HaShem ? On voit que Ça c'est des points qui sont importants Birkat Amazon Il y en a plein On ne fait pas Birkat Amazon Ou quand on le fait On se demande ce qu'il s'est passé On le fait en 20 secondes Vous voyez ? On ne se rend pas compte Parce que moi je fais Birkat par exemple Depuis que je suis tout petit Et quand je me suis marié Ma femme m'a dit Oh Birkat tu le fais en 30 secondes Et en fait je ne me rendais pas compte Que je le connaissais par coeur Avec le temps je le faisais à voix basse Et que je pensais le faire Vous voyez ? Et que quand je me suis amusé A voir le temps que je mettais Pour faire Birkat à voix basse Et le temps que je mettais Pour le faire à voix haute C'est impossible Même si j'entends dans ma tête tous les mots C'est impossible sur le plan humain Que j'arrivais à dire tous les mots Donc c'est important ton Birkat Que tu prennes le temps de le dire Mila, Mila Chaque mot Que tu entendes bien comme il faut A ton oreille les mots Que tu es en train de dire Et de prendre le temps de faire Birkat Et à chaque fois que tu fais Motsi Avant tu fais Netila taib Braha Tu fais la Braha sur Motsi Birkat Amazon Tu le fais C'est Goula extraordinaire Pour la Pranasin Mais le faire comme il faut Et quand tu fais Motsi De bien t'assurer que tes mains sont bien sèches Tu ne vas pas attraper le pain avec les mains bouillées Sinon toute la Touma C'est quoi Netila Tchadaim ? Netila Tchadaim ? Qu'est-ce que tu enlèves de main ? L'impureté qu'il y a sur tes mains Si tes mains sont mouillées Toute l'impureté qu'il y a dans l'eau Elle va sur le pain Oui ? Il y a un sens à cela C'est pas pour rien Tu te débarrasses de quelque chose Tu te débarrasses de ta clipa Il y a Maim Rishonim Netila avant Motsi D'accord ? Et Maim Akharonim Oui ? Les dernières ablutions J'adore la traduction Et Maim Akharonim aussi C'est une Ségoula extraordinaire Pour ta Parnassin Maintenant L'autre point qu'il y a C'est que quand tu fais ça Et que tu prends le temps Et que quand dans ton Birka Tu as besoin Tu dis C'est extrêmement important De prendre le temps De dire ce verset-là D'accord ? On va terminer Bézrataché Parce qu'il y en a Qui sont endormis à l'arrière Ils ne sont pas bien On voit que Le dernier point qu'il y a C'est que quand tu fais Ces petits points-là Pour ta Parnassin Etc D'accord ? On voit Bahouk HaShem On fera peut-être Une autre fois Si vous voulez On voit Bahouk HaShem Qu'à partir de ce moment-là Tu élèves ton foyer A la dimension de la Malchoute Il y a 10 sphères On a rappelé Que dans Brakha La dernière lettre C'est le He Le He ça représente la Malchoute Le He C'est une lettre centrale Dans la Torah Le He c'est la lettre de la création Beaucoup de gens Quand on vend Léotiot Dans le Sefer Torah Ils veulent tous la lettre You Alors que la lettre La plus importante Dans la Torah C'est le He C'est un truc de fou C'est la lettre Dans la lettre He On peut avoir toutes les lettres Parce que l'Alpi Kabbalah Le He On peut l'écrire avec différentes lettres On peut l'écrire avec un Va Avec un Dalet Avec un Rech Avec un Youd Bref D'accord ? Avec une partie du Khaf De prendre le Khaf et de le décomposer D'attacher la petite partie du Ba Pour avoir le He Avec le He Tu peux écrire toutes les lettres de la Torah C'est extraordinaire Et on dit que Dieu La première lettre Qu'il a utilisée pour utiliser toutes les autres lettres C'est le He La He de la Malchoute D'accord ? D'ailleurs la Malchoute C'est la royauté D'accord ? Et on dit que Ce qui représente la royauté dans ce monde C'est l'entité féminine Qu'il y a en chacun d'entre nous Oui messieurs En chaque oeuvre Il y a une partie de Malchoute Et en chaque femme Il y a une partie de Bwura Donc il y a une entité masculine dans toute femme Et une entité féminine dans tout homme Oui je sais parce que bientôt Ils vont faire encore la Gepraï La Nathania Il faut parler de ces trucs là On en parle dans la Kabbalah Ca ne veut pas dire qu'on est tous des hommes Ou des vannes dans notre tête Et qu'on n'est pas au courant Et qu'on n'a pas le bon corps Ca veut dire qu'en chacun d'entre nous Il y a toutes les instances même Des qualités divines de Dieu D'accord ? Et en réalité qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la Malchoute Qui est l'essence même de la vie On dit que c'est l'entité féminine de ce monde La partie féminine qu'il y a dans Dieu Entre guillemets La force féminine de ce monde Qui est d'enfanter et de mettre au monde la vie Dans ce monde Quand un homme étudie la Torah et enseigne la Torah Quand un homme étudie quelque chose et enseigne à ses enfants Il est en train d'insuffler la vie autour de lui Il est en train d'utiliser son entité féminine La partie divine qui est en lui Qui est là pour insuffler la vie Et propager la vie dans ce monde A travers son enseignement Vous comprenez ou pas ? Raison pour laquelle Quand on compare les Rabanim Et le minac des Rabanan Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amélech ? Écoute mon fils La morale de ton père C'est la Torah de Dieu Pas de la Torah de ta mère C'est les alachot des Rabanan Les lois des Rabanim Donc les Rabanim on les compare aux mamans Pourquoi ? Parce que quand ils sont en train d'enseigner la Torah Tous les Rabanim Ils utilisent une entité féminine Pour donner la vie au l'ensemble du Khalifa Israël C'est la malchoute Cette malchoute Ton foyer tu l'élèves au niveau de la malchoute Quand tu élèves ton foyer au niveau de la malchoute Tout ton foyer Tout ce qui se passe dans ta maison Non seulement ça donne la vie dans la maison Mais ça donne la vie en dehors de ta maison Quand tu vois des gens qui ont la bracha Et qui utilisent la bracha pour aider leurs prochains Ils insufflent la vie autour d'eux Tu as une bonne Parnassas Tu utilises ta Parnassas pour aider les gens autour de toi A faire des cartons de nourriture etc Tu insuffles la vie autour de toi Ouais ? C'est fou ! Mais attends, attends bien Le He de la malchoute Qui représente l'entité féminine Comment tu vois que c'est le Hemet ? Parce que dans la Shona Kodesh A chaque fois que tu veux conjuguer un mot au féminin Quelle lettre tu rajoutes ? Ish Comment tu le dis en hébreu ? Isha tu mets le He Yelèd, comment tu le dis ? Yelda He He Ainsi de suite He He Le He Tu le mets partout Qu'est-ce qu'on voit tout simplement ? On voit que ce He aussi dans ta maison C'est qui l'entité féminine par excellence ? Ta femme Quand tu gères bien ta Parnassas Ta femme Tu vas la rendre heureuse sans même qu'elle comprenne Ça veut dire Pendant longtemps on disait C'est important de rendre sa femme heureuse Parce qu'une femme malheureuse dans la maison Elle va bloquer la Parnassas à son mari C'est vrai Mais en réalité un mari Il n'a pas besoin Forcément D'attendre que sa femme elle soit heureuse S'il fait tout ce qu'il faut Au niveau de sa gestion Au niveau de sa abode Hachem Au niveau de ses brachotes La femme d'elle-même elle va être épanouie Je vais vous donner un exemple simple Un exemple simple La majeure partie de nos femmes Que Dieu leur prête une longue vie jusqu'à 120 ans Mesdames si vous nous regardez Voilà Baouh HaShem Voilà Vous avez reconnu la synagogue On est avec vos maris On voit tout simplement Baouh HaShem Une chose extraordinaire Quand elles viennent et qu'elles passent leur vendredi à préparer le Shabbat Oui Et nous on n'est pas forcément là pour les aider Qu'elles ont peut-être fait des courses la veille Et que nous on les a pas forcément aidé parce qu'on travaillait Oui Elles entendent quoi ? Elles entendent que le mari quand il rentre vendredi soir dans la synagogue Qu'est-ce qu'il a au visage ? Sourire Pas il est crevé de sa semaine Pas il rentre avec une embrouille Celui-là il m'a dit bonjour Celui-là il m'a pas dit bonjour Le rave il m'a pris la tête Le rave il m'a pas pris la tête Hein Tirov Sourire Pas tu fais la remarque à ce gosse ou à celui-là T'es venu à la synagogue T'es pas venu à la synagogue Oui Kevin enlève ton pied du pied de la tête de ta soeur Je sais pas moi Dieu bénisse on est des enfants Ben pour Adjussef aujourd'hui Ce que j'essaye de dire c'est quoi ? C'est tout simplement c'est quoi ? Le mari il rentre souriant Il fait un qui-douche Il a un petit vartora Il sera malentendu Ou une petite histoire à raconter aux gosses Ou une petite blague à raconter à sa femme Une blague Oui ou non ? C'est pas trop compliqué les blagues Moi j'en connais bien mais j'ai plein Mais je les ai appris à Sarcelles à l'époque Je peux plus les raconter sur avant C'est compliqué Alors Maintenant ce que j'essaye de vous dire c'est quoi ? C'est qu'on voit Baruch HaShem Tu vois un petit mot Et après le samedi matin tu vas à la synagogue La synagogue les enfants A la fin de la synagogue qui douche Te lâche pas sur la boukha ou la vodka ou je sais pas ce qu'il y a Vente pas chez toi à la maison déjà fracassé Après tu fais qui douche tu bois ton verre de vin Et t'es fracassé tu vas dormir jusqu'au lendemain matin Ou tu vas te lever au radar pour arriver à Mincha C'est audace légite Et ta femme elle t'a pas vu tout Shabbat Non mais faut comprendre qu'Vodara Moi je fume sans la cigarette Shabbat C'est compliqué Oui ? Il y en a un tout à l'heure qui m'a dit ça Je dis t'as qu'à de faire un space cake Baba Excusez-moi C'est comme ça que ça s'appelle ou pas ? Ouais bon alors qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Oui je sais je suis un peu fou Je m'en fous on est sur internet Facebook ou Boubouk Maintenant qu'est-ce qu'on voit tout simplement ? J'essaye d'expliquer c'est quoi ? Boubouk HaShem C'est en réalité tu tombes dans les aillées de Sarah Ta femme elle attend quoi ? Tu rentres à la maison Oui ? T'es joyeux Tu fais un petit vartora T'es un peu à table Tu vas faire une sieste D'accord ? Boubouk HaShem Mais tu vas te lever tu vas te promener avec ta femme Tu sais quoi la promenade avec ta femme ? La promenade avec les gosses les petits ? Un petit moment comme ça de kiff ? Si vous arrivez ici à mettre en place un truc qui s'appelle Avot ou Banim Avant Minkra de prendre les gosses de les faire venir étudier Ou de leur faire lire les télim et de leur donner des glaces Et vous venez avec eux ? Non ? Je sais pas moi hein ? Et d'organiser un tirage au soir il y en a un il peut gagner je sais pas quoi moi ? Un yo-yo, un voyage à Houman, un vélo électrique je sais pas C'est ce que vous voulez Non parce que les gosses d'aujourd'hui on sait plus ce qu'ils veulent C'est compliqué Alors Tout simplement ce que j'essaye de dire c'est quoi ? On voit Bouk HaShem Et quand tu fais ces petits efforts là Ces petites gestions là Ta femme d'elle-même elle va être heureuse Ta femme si elle voit que tu vas à la synagogue Que tu rentres dans la synagogue que t'es content Que tu fais un petit dvartora déjà elle est heureuse Et ça va t'enlever beaucoup 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 de problèmes Parce que quand une femme a l'impression qu'elle fait des efforts Mais qu'elle a pas de retour La bracha il n'y a plus dans la maison Il n'y a plus la bracha Comme toi tu attends de Dieu qui te donne Pour que Dieu te donne Toi tu dois faire Fais, donne, Dieu il va te rendre Il y a un verset extraordinaire on terminera là-dessus Parce qu'il y a encore 10 pages les enfants Parce que j'ai pas envie de vous tuer J'ai pas envie de vous assumer Il y a plein de trucs là-dessus Il y a un enseignement extraordinaire On voit dans la Torah c'est marqué Venatnu D'accord ? Venatnu Tu écris ça comment ? Vav, Nun, Tav, Nun, Vav Gant de Vilna il dit écris-le à l'envers Maintenant ce qui est extraordinaire Quand tu le conjugues Ca peut soit vouloir dire Il leur a donné Donc le singulier qui a donné au pluriel Donc c'est Dieu qui donne à l'ensemble de l'humanité D'accord ? Ou tu peux aussi le traduire Venatnu Ils lui ont donné C'est l'ensemble de l'humanité qui a donné à Dieu Ce qui veut dire que quand toi tu donnes autour de toi Dieu il te demande pas de lui donner à lui Dieu il te demande pas de Shabbat et Kachrout et Tfilim et tout va aller Le plus important pour Dieu c'est quoi ? Ben Adam le Khavero Comment tu te comportes avec ton prochain ? Comment tu te comportes avec celui qui a besoin dans ta communauté ? Comment tu te comportes avec ton rave ? Comment tu te comportes avec ton prochain ? Ton voisin ? Ton ami ? Ton frère ? Comment on le voit ? Les enfants, Rochelle, c'est pas moi qui t'avente Si toi t'as fauté vis-à-vis de Dieu Un peu Shabbat t'as un peu déliré Ouais ? Ça peut arriver Oui ? Ouais ça peut arriver Ça peut arriver à n'importe qui Un peu la Kachrout Tu t'es planté une fois T'as pas attendu six heures Entrer la viande D'accord ? Ou t'es rentré dans un resto T'as pas vérifié la toux d'être Kachrout avant de commencer à manger T'es pensé que c'était Kachr Ok ? Ça peut arriver Je savais que c'était pas Kachr Bon c'est pas Vas-y moi je... Tu vois ou pas comment je te l'avends un peu ou l'histoire ou pas ? Bon Mets-toi qu'est-ce qu'on voit ? Attends je te l'emballe j'ai fait démarcher Alors mettons qu'est-ce qu'on voit Bauch HaShem ? Troisième point Tia c'est quoi ? Et c'est important Troisième point c'est quoi ? C'est tout simplement Que T'as un peu de déliré entre toi et HaKadosh Baruch Hu C'est entre toi et le bon Dieu Dieu il te dit demande moi pardon je te pardonne Roshna Kippour Prends sur toi de faire tes shuvah Demande moi pardon je te pardonne Ça veut pas dire je te demande pardon et je vais recommencer tout de suite après C'est-à-dire réellement tu veux faire tes shuvah Dieu il te pardonne Ben Adam Lechaverot T'as fauté vis-à-vis Roshna Il te dit quoi le bon Dieu ? Il te dit je peux pas te pardonner tant que t'as pas demandé Berkila à l'autre Tant que l'autre t'as pas pardonné et que t'es pas parti lui demander pardon Maintenant même tu vas lui demander pardon l'autre c'est compliqué Oui ? Et compliqué tu peux le dire en trois mots des fois Mais qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que tu vas le voir et tu lui demandes pardon une fois Il veut pas deux fois il veut pas trois fois T'as déjà demandé trois fois il veut plus c'est son problème c'est pas ton problème Toi t'as fait ton job Oui tu vas le voir à trois reprises et si besoin devant témoin Pour lui demander Merkila De gens qui sont au courant du malaise qu'il y a eu entre vous Tu vas lui demander Merkila à trois reprises Si au bout de la troisième reprise il refuse toujours de te pardonner Le bon Dieu dit toi t'as fait l'effort T'es fait honte à toi-même devant les autres pour aller demander Merkila Donc ça montre que tu vas faire un effort Et que tu t'es déjà remis en question C'est pas te mener que tu vas demander pardon pour être tranquille avec le bon Dieu Hein ? Oui ? Ce que j'essaye d'expliquer Tu comprends ce que je veux te dire ? Maintenant qu'est-ce qu'on te voit tout simplement ? On te dit donc tu vois que pour le bon Dieu le plus important pour lui C'est Ben Adam les Khaverro Donc toi tu veux ta parnassa et se débloque Comment tu te comportes vis-à-vis de ton prochain ? Comment tu parles de ton prochain ? Oui ? C'est Ben Adam les Khaverro Comment tu parles de ton prochain ? Il y a un monsieur il a un problème avec sa femme Comment toi t'es venu tu parles du problème qu'il a eu avec sa femme ? Peut-être que tu l'as tué le couple quand tu viens tu te mêles Peut-être que nous tous quand on est au courant d'une grosse embrouille On a tous à dire un petit mot On a tué quelqu'un On a tué un couple On a tué une famille Sans le savoir Et que ça ça peut nous enlever la parnassa Comment nous on doit se remettre en question ? Comment nous on parle de notre prochain ? Comment nous on se comporte vis-à-vis de nos prochains ? Comment nous on se comporte avec notre femme et nos enfants ? Comment notre femme Toi tu fais tout comme il faut Ta femme elle ne se comporte pas bien vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de tes enfants Elle bloque la parnassa Tu parles beaucoup avec ta femme Moi je parle beaucoup avec ma femme Il n'y a que ça Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu ne peux que parler Ça ne sert à rien de crier Attends 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 Ça suffit Alors Baruch HaShem Ce que j'essaye de dire Non ce que j'essaye de dire Plus sérieusement Baruch HaShem Ça ne sert à rien de crier Nos femmes Baruch HaShem quand elles voient qu'on prend le temps d'être à l'écoute De leurs sentiments Et qu'on discute avec elles Et qu'on cherche à les écouter Et même qu'elles ne vont pas bien On les laisse sortir ce qui ne va pas On les laisse crier un petit peu Et après on trouve une solution Pas forcément sur le moment D'attendre que ça se calme Et de trouver une solution Pas de rentrer avec des fleurs et un cadeau Mais de trouver une solution Une femme des fois Elle ne va pas attendre la bague, le cadeau, le vêtement Ou le week-end à l'hôtel Elle attend tout simplement Que tu trouves un moment de qualité Que tu sois avec elle Des fois J'ai des maris Ils veulent bien faire Ils disent à leur femme Viens je t'emmène au restaurant Et au restaurant Ils rencontrent des couples d'amis Qu'est-ce qu'ils font ? Venez vous asseoir avec nous La femme elle a envie de mourir Elle veut passer un moment tête-à-tête avec son mari Ou non Ou le mari Il est sur WhatsApp Le téléphone Tu vas au restaurant Tu vois les gens sur les téléphones La dernière fois j'étais avec ma femme On est partis au restaurant Baruch HaShem Et on a vu une chose extraordinaire Il y avait des couples orthodoxes dans le restaurant Parce que les restaurants pour grands religieux Vous avez ma tête Je ne peux pas aller n'importe où Donc ce qu'il y a c'est quoi ? C'est que je vais au restaurant avec ma femme Ouais je vais au restaurant avec ma femme Ça m'arrive Baruch HaShem D'accord ? Et au restaurant on voit les Haredim Ils n'ont pas les smartphones Donc les couples Haredim Orthodoxe Le mari et la femme Ils kiffent leur restaurant Ils sont en train de parler Ils sourient Ils rigolent Et on voit d'autres couples Ils ont des smartphones Religieux par religieux Le mari et la femme Chacun sur leur message WhatsApp et compagnie Tu emmènes ta femme au resto Laisse ton téléphone dans la voiture Je ne sais pas c'est une option Moi pour répondre à toutes les questions d'Alaha J'ai pas un téléphone J'en ai deux, j'en ai trois Je ne sais plus combien de numéros j'ai Parce qu'il y a le numéro pour les tribunaux Il y a le numéro que j'ai depuis des années Où les gens ils me posent des questions d'Alaha Il y a le numéro que c'est que pour ma femme et mes enfants Parce qu'on m'appelle tellement sur les deux autres Que des fois je les mets de côté Pour que ma femme puisse m'appeler D'accord ? Et bien quand je rentre chez moi à la maison Tous les téléphones Ce n'est pas bien ce que je vais dire Parce qu'on va savoir où les trouver Mais ils ne rentrent pas chez moi à la maison Ils restent dans la voiture Ils ne rentrent pas chez moi à la maison les téléphones Il n'y a pas de téléphone à la maison Elle est belle la vue ou pas ? T'as besoin de m'appeler Il faut avoir le numéro de chez moi T'as pas le numéro de la maison T'as un problème Bouh ! Et le numéro de chez moi je ne le distribue pas Ça simplifie le problème Ça t'enlève l'Oiette Serrara du téléphone Parce que c'est un Oiette Serrara Parce que tu commences à vouloir répondre à une question Parce que moi je fais des misottes moi Moi je réponds à des questions d'Alaha Alors je réponds à celui-là Et je réponds à celui-là Et je réponds à celui-là Mais au bout de 3 heures que j'ai répondu A tous les messages Elle est comment ma femme seule dans la cuisine ? Non ? Vous croyez qu'elle est heureuse ? Et je dis ah mon mari c'est un tzadik Il a répondu sur WhatsApp à plein de questions d'Alaha Vous vous dites attends il rentre à la maison Il n'est pas à côté de moi ? Ou il est là mais il n'est pas là ? A votre avis réfléchis comment ma femme ? Comme n'importe quelle femme Quand moi je viens je fais les bons maassim Et quand la femme aussi elle fait les bons maassim Qu'on cherche à passer du temps de qualité Parce qu'aujourd'hui les femmes avec Instagram Les femmes mariées C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre Facebook On dirait qu'on a des gamins, adolescents Instagram, Facebook Je ne sais pas encore ce qu'il y a là Des trucs avec des fantômes Snapchat Ouais Je suis fait manique hein On les connait les applications Parce que les problèmes de couple quand ils arrivent chez moi Je vois aujourd'hui qu'on a l'affaire à des gens Parfois la quarantaine Et qu'ils sont encore des adolescents avec les applications Sur leur téléphone J'ai eu un monsieur de 50 ans Il avait un problème avec Candy Crush Dans les toilettes C'est fantastique quand même Candy Crush quand même les mecs Il m'aurait dit au moins Il y a un jeu de voiture Asphalte Un truc qui font quoi Non ? Je ne fais pas le mytho au moins Non ? Non non Candy Crush Ce que j'essaye de vous dire c'est quoi ? C'est comment vous comportez vis-à-vis de l'autre Comment vous restez connecté à votre vie A votre foyer A vos proches A votre famille C'est ça le plus important C'est ça qui ramène la bracha Dans la Parnassa Et dans tout La Parnassa c'est pas uniquement l'argent La Parnassa C'est même Le soir de Shavuot Vous savez qu'on est jugé sur la Parnassa Mais quelle Parnassa ? Combien de Chochma Dieu va nous donner Pour arriver à comprendre sa Torah ? C'est le soir de Shavuot que ça joue ? Est-ce que tu crois ? C'est le soir où il ne faut pas dormir les enfants Moi c'est un soir où je suis comme ça au taquet C'est le soir où on décide si tu vas être intelligent ou idiot durant l'année C'est aussi une Parnassa ça Et tu peux changer ça Ce soir là Donc c'est important Bézrat Hachem Qu'on ait une Parnassa Et une Abraha Dans toutes les dimensions de nos vies Bézrat Hachem Beaucoup de Shlombayt Parce que Dieu sait que notre génération en a besoin Bahou HaShem La Hatzlacha pour cette Kiila La Hatzlacha pour le Hafsadoun Dans toutes ces entreprises La Hatzlacha pour chacun d'entre nous Et tout pour moi De bons nouvelles Le Faun La Hatzlacha La Hatzlacha La Hatzlacha Par Ninaga Yadzil La Torah Yadzill Yadzill Les poursuivités Femlés On 8